Sous-titrage ST' 501 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 pour Emma, un 200m papillon, la nage de papillon c'est une nage difficile et c'est vrai que le 200m vous imaginez que ça va être encore plus difficile donc Emma là, pique toujours à la bagarre avec une remontée d'Inès Hubert, qui va jouer dans cette dernière longueur toujours pas dans la bagarre, difficile en tous les cas pour Emma là, d'accélérer, on ne la reconnaît pas trop, c'est vrai que des conditions doivent pas les deux, on n'arrive pas à déployer sa nage pour aller, alors qu'il n'est pas resté ses adversaires, la sèche d'Oise de Mauritiane qui est à Inès Hubert, c'est plein de l'avance, qui va aller chercher ce type à toutes jouées de l'avance, et voilà, sur la fin de tour ça va se rendre l'avance, et on finit, et c'est celle-ci d'Oise Hubert, le point de l'Emma Morel, deuxième, on l'a vu au piocher dans les derniers mètres de cette distance, la renouez, elle termine 2e à 2,26-89, 2,26-56 pour Inès Hubert, troisième position, donc l'autre Mauritienne, Laine Lim à Toc, une belle bagarre là, une belle joute en tout cas sur cette distance, et on a senti... Et en tous les cas, ces deux Mauritiennes ont saisi l'opportunité, Emma n'était pas très bien sur ces jeux, et donc elle s'est fait reprendre son titre par une très jeune nageuse, là, Inès Hubert, 15 ans, qu'on avait vu sur le podium, 200 mètres, 4 nages, elle doit être toute étonnée de sa victoire, parce qu'on connaît le potentiel de Emma, on connaît ses forces, mais sur ces championnats, elle n'a pas pu défendre correctement ses chances. La deuxième et la vainqueur, c'était elle, cette jeune fille, Inès Gebert, gros finish donc dans cette dernière longueur, et qui est toute étonnée, comme vous le dites. Ah oui, je pense qu'elle doit être très étonnée, parce qu'avec les nageuses qui avaient aux côtés d'elle, ils ne devaient pas du tout s'imaginer pouvoir aller chercher un titre. Elle est en pleurs, la jeune mauricienne. Toute surprise, agréablement surprise donc, de cette victoire, on va la laisser quand même. Inès Gebert, juste face à nous, la toute jeune nageuse. Oui, oui. Je dis Inès Gebert, toute jeune nageuse, qui a l'air toute émue. Je suis vraiment émue, je n'aurais jamais pensé toute ma vie pouvoir avoir une médaille dehors. Et encore moi, sur cette épreuve-là, je suis juste choquée en fait, c'est fou. Vous aviez une belle concurrence avec Emma Morel, qui est quand même aussi une spécialiste. Vous vous attendiez justement, vous avez vu à la fin de l'épreuve, la regarder, lui parler. Qu'est-ce que vous vous êtes dite en fait ? Elle m'a dit ne pleure pas, ne pleure pas, j'étais super émue. C'est vrai que je ne m'y attendais absolument pas. Et encore moins, face à Emma Morel et aussi à Lely Matoc, je sais qu'elle a travaillé très dur. Et d'ailleurs, je la félicite parce que ce matin, elle a fait 800 mètres crawl et je sais que ça l'a tuée. Et je sais que c'est pour ça aussi qu'elle n'a pas gagné la médaille d'aujourd'hui. Parce que je pense que ça, c'est sa médaille. Et je ne pensais surtout pas jamais pouvoir battre Emma Morel non plus. Parce qu'il y a quelques... Il y a une année, tout juste. Je n'ai pas gagné d'ARL au 200 mètres papillon à la rue. C'est juste... Emma qui avait un meilleur engagement de matin. Ouais, exactement. Je ne me suis pas assez entraînée pour cette épreuve-là. Je me suis surtout entraînée pour le capnage. Et... C'est ou quoi ? Ça fait pas d'avoir tout ce public, tout ce fan d'un soutenu cet après-mède. C'est super, franchement, merci beaucoup pour l'encouragement. Et... C'est vert et encore fort, merci parce que... Depuis tout ça, surtout, oui. Ça, je suis convaincue. C'est un peu pour cette jeune âge de tout temps que tu es très fait. Et le final, c'est très très rafraîchissant. Et donc, c'est une victoire avec cette jose. Il y a une surprise, une grande surprise, la jose comme ça qui émerge. Et jusqu'à partir de là, jusqu'à voir, il y a 4 ans. J'ai eu plusieurs preuves avec de la progression et c'est en tout cas préditif pour lécher plusieurs podiums. On enchaîne avec la finale du 200 mètres papillon homme cette fois-ci avec 8 coureurs. Au départ, le malgache Thiavina à Rakoto Mamonji. Pouloir numéro 2, notre jeune qui va effectuer sa procourse. Réunion collaboration de 2. Et chez lui, Mathieu Backman est au couloir 3. Juste côté, au cas, il y aura enroise, petit, à 5, Backman chez Lois, 6, un, 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 le Mauricien, 7, le malgache, Erinina, puis le Mahmoud Zahé, Lois, mais au clavagement en tiré des herbes. Et ça, ce qui est un sel. Bref, c'est des nagements en T, et ils vont faire leur course. C'est clair, évidemment, la confort. Et Simon Backman qui est engagé à une seconde derrière lui. Monsieur, qui est engagé un peu plus levé, c'est sûrement pas une performance qui est à son niveau. Donc on s'attend à une belle bagarre entre ces trois nageurs, évidemment. Ligne 3, ligne 4, ligne 5, donc Ligue 1. La ligne aussi, le Mauriciori, un temps d'engagement de 2, 10. 99, le match, Lois, 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 7. Alors en même cas, c'était Willy Moulon qui s'était imposé, qui est absent et qui n'est plus de la sélection de Réunion en 2, 7, 23, de Patrick Lapausse. Donc là, je vais sur ça. Malgré l'émission, un truc de bagarre et Dalia qui va être sur cette chambre qui va permettre de descendre le record C. Puis c'est vrai, choc, en tout cas, moi, le C. Donc on s'est simécuté qu'on n'a jamais atteint d'accord à Simon. Est-ce qu'il est plus récupéré de 100 mètres de ce matin ? Là, je peux être sur le busque, il y a une course longue dans les gens, oui. Parce que les deux, en confiance, il a bien un campeonataire. Je crois que c'est un bon. Et puis c'est un masé, il a bien. C'est un autre fait. Et qui regarde, qui attend la presse-gare. Donc il peut-être se sent le tour. Et qui regarde, qui va être sur la nage. Et toujours, dans sa, encore une, qui sentit. Et un, en deux, avec une position, avec ma position, avec le soutien. Or, toi, un. Qui nous fait un bras, avec l'un, parce que t'es pas avec une percasse. Derrière la gagneaule. Le premier, il y a deux, deux, trois, et bien le jeu, sans, sans bien moise. C'est placé, par le premier, par le motion, avec deux as. Du rayon, le tournant, ma troisième base. Simon, évidemment, a pression qu'un mètre de l'un, pour ses ch***s compres. Du copulaire, de l'un. D'yvergarde, sans mettre bon l'air avec danse. Superbe toire pour un oise petit. Avec qui, en vrai, mais spécial, c'est là. Ambroise Petit qui est avec nous, Ambroise Petit. Comment s'est passée cette course autour des frères bacs séchers ? Achat l'adverse course, comme on dit, je l'ai fait vraiment lourd, la sain, et j'étais, j'ai assez cool. Que vous pensions, vous avez plusieurs conditions en moins bon air, avec le gère athlète, qui ont 10 mètres en tout cas. A part, tout le même conditions, enfin, c'est un seuil de farce, j'ai comme l'arrivée, voilà. Objects remportés d'ail dessus pour la séance, c'est ça ? C'est ça, le jour de gagner, voilà, permet dans l'ail de montendre, et voilà, s'il fait public, faire et courager. Si, à oise, on voit, qui n'a sur l'air. Victoire 0-3-34 avec à la clé un nouveau record des jeux, mais vous le disiez, Frank Schott, il aurait pu faire dans d'autres conditions. Oui, en tous les cas, il doit être très prisé de sa performance en conditions, mais je... On va le retourner tout à l'heure, selon Atna, j'espère que ce n'est pas trop employé, qu'on aura besoin de lui pour aller chercher ce dernier, le titre sur cette dernière preuve. Que l'on revoit donc, au ralenti, les images des deux finales précédentes, d'abord celles des filles. Finale qui a été remportée à sa grande surprise par la toute jeune mauricienne Inès Gébert, pardon, qui s'est imposée devant Emma Morel. En termes de très très beau au finish. La menaise qui s'était un peu écroulée dans les derniers mètres de cette finale. Mais Gébert qui n'a pas vraiment profité pour s'imposer. On découvre encore, c'est une jeune nageuse avec, c'est une jeune des Maldives. Là c'est des Maldives, oui, on a deux nageurs des Maldives sur le 200 mètres papillon, dans des épreuves pourtant très difficiles et puis, on a vu Salim, 200 mètres. C'est quand même des voix de une corse aux hommes, voire un petit peu de grandion unique, mêlée dans la fétition. Et en avion, elle progresse le plus déjà à l'égal de la commission, donc que la soudainement laissera. Alors qu'on voit des herbes d'envoi qui sortent une médaille scartignon avec sa prise réalisée sur le mètre. Et comme je sais bien, on voit un petit peu un monétaire d'oreille de 100 mètres. Pas. Car eux, les Maldives, toujours fuie poste. Bien. Bon à y est, en M'Faron, un mè y est en M.P.A.L.S. Allez, ces ménages sont pas... N'est-ce pas, organise pas pour que l'Humain. D'abord, c'est là dessus, on serait de m'éloir être au show 8 en trop, car mal de l'âge de corps est traité. On t'appelle, pour... Il reste le 200m Brasse Femmes et Hommes, les 2x50 Handisport et le fameux relais 4x100m 4 Nages pour tuer les épreuves de natation. La natation s'arrête mais les jeux continuent, que vont faire les nageurs ? Vous allez assister aux autres compétitions ou tranquillement se reposer ? Je pense que demain ça va être une journée de repos pour tous, profiter un petit peu des conditions d'hébergement que nous avons et pouvoir se reposer. Et ensuite, oui, si on a en tous les cas l'occasion d'aller supporter des réunionnais sur d'autres disciplines, on le fera avec grand plaisir et aussi pour découvrir d'autres disciplines. Chers invités et athlètes, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la remise des médailles des Jeux des villes de l'Oceur Indien. Emma Morel qu'on reverra tout à l'heure lors du relais. Oui, Emma Morel qui sera dans le relais 4x100m 4 Nages sur le Papillon, partira en 3ème position. On aura l'occasion de détailler ce relais en fin de journée. C'est vrai qu'on a individuels, on n'a pas vu décrocher une médaille d'or. Elle en a en revanche décroché une dans les épreuves 2, même dans les épreuves de relais. Je pense que ça, même si on disait qu'elle n'était pas arrivée ici dans les très bonnes conditions, je pense que cela suffira quand même à son bonheur. Emma Morel. Des médailles d'or gagner avec les copines ? Exactement, elle est consciente de son état de forme. Elle savait que ça allait être difficile pour elle sur ses Jeux. Avec d'une part l'adversité de Felicity sur ses épreuves favorites, le 50 et le 100m Papillon. Le 200m Papillon, évidemment, c'est sa spécialité, mais pas tout à fait la distance qu'elle préfère. Quand tenu de son temps d'engagement, elle pensait pouvoir aller chercher un titre. Mais c'était sans compter l'émergence de ces jeunes nageuses mauriciennes. Très jeunes nageuses mauriciennes, 15 ans, on le rappelle, pour Inès Gébert. Qui avait été déjà très surprise de se retrouver sur le podium d'une des épreuves précédentes. Et qui là se retrouve sur la plus haute marche du podium à seulement 15 ans. Ça aussi, ça devrait marquer les esprits. Et puis elle s'en rappelait très très longtemps. Médaillé de bronze. La médaille de bronze pour La médaille de bronze pour Médaillé d'argent. Sylvain Medelis. Emma Morel, réunion. 2 minutes 26 secondes et 89 centièmes. Oui, on attendait plutôt sur cette distance. Mais ça a été un peu plus compliqué que prévu. Emma Morel doit se satisfaire d'une médaille d'argent. 2 minutes 26 secondes et 89 centièmes. La plus jeune, mais surtout plus rassurante En cette distance, Inès Gebert, la jeune mauricienne de 15 ans qui décroche une superbe médaille d'or On a vu toute son émotion, tout son bonheur Voilà, on voit ce visage rayonnant Oui, en tous les cas, des jeunes majeuses mauriciennes qui font de très belles performances à ce jeu Avec aussi la brasseuse Alicia Cochum, 15 ans et médaille d'or Elle est très jeune, nageuse déjà performante Et on va entendre donc à l'hymne international de Maurice en l'odeur d'Inès Gebert De la République de Mauritius 007 001 001 001 001 001 002 001 003 001 001 002 001 001 001 002 001 001 001 001 003 001 00'url See y les allo Chacun le salut À tous, par terre Et intervendu le plexe Quasi sur le monde Alec du Zoh, t'accôtre trelle plexe en le S Musique Musique